Salut à toutes et à tous, c'est Titi4600 et nous nous retrouvons aujourd'hui pour le 8ème guide de mission Battlefield 1 qui concerne la mission Forte et Fidèle, la dernière du récit de guerre des amis au placé. Nous allons comme d'habitude commencer par une petite présentation de la mission. La première entrée du codec s'appelle Attaque des Gothas sur Londres et pour la débloquer il faut abattre les bombardiers, ce qui se fait automatiquement en cours de la mission. Pour ce qui est de la seconde entrée du codec, c'est sûrement la plus compliquée du jeu, elle s'appelle Canon Aérien et pour la débloquer il faut détruire 10 aéronefs en 30 secondes à l'aide de Canon Anti-Aérien. La troisième entrée du codec s'appelle Joutes avec des Dragons, elle se débloque en récupérant le seul et unique manuel de terrain de cette mission. Et enfin la dernière entrée du codec, l'aube du combat tournoyant est obtenue en terminant le récit de guerre des amis au placé. Et à noter qu'en terminant le récit vous débloquerez également deux trophées, le premier s'appelle des amis au placé, il s'obtient en terminant le récit de guerre quel que soit le niveau de difficulté. Et quant au second trophée, Abattre des géants, vous le débloquerez si vous avez réussi à obtenir toutes les entrées du codec dans le récit de guerre des amis au placé. Bien, alors cette mission est composée de deux parties principales, la première se fait en vol et la seconde à pied. Votre tout premier objectif sera de détruire des chasseurs allemands. Pour cela rien de bien compliqué, faites comme vous avez l'habitude de le faire dans les autres missions. Une fois le dernier chasseur allemand éliminé, vous débloquerez une cinématique suite à laquelle on vous donnera pour objectif de détruire des bombardiers allemands. Et comme le dit votre coéquipier Wilson, concentrez-vous sur les bombardiers et non sur les chasseurs afin d'être le plus rapide possible. Les bombardiers sont des avions très résistants donc sachez qu'une seule requête bien placée suffit à le détruire. Après avoir éliminé le dernier bombardier, une autre cinématique qui vous annonce le combat contre deux ballons dirigeables. C'est également à ce moment là que vous débloquerez l'entrée du codex attaque des Gotha sur Londres. Là encore, ne vous préoccupez pas trop des chasseurs ennemis et surtout concentrez-vous sur un seul ballon uniquement. A partir du moment où vous détruisez un des deux ballons, une cinématique arrivera et ça sera le début de la phase happy. Si je dois crever, je creverai ici. Toi et ta grande gueule Blackbird. Ça va aller ? Ouais c'est... Il faut avoir le canon rondier aérien ! D'accord ! Je surveille tes arrières ! Vous allez dans un premier temps devoir marcher sur le dirigeable jusqu'à ce que l'un de vos avions alliés se fassent abattre et déchire la toile juste sous vos pieds. Vous tomberez alors dans l'entraille du mastodonte. Tout va bien ! Tout va bien ! C'est bon, ça va ! Prouve le moyen de remonter ! Je vais du côté du canon de flac ! D'accord, je m'en occupe ! Une fois à l'intérieur du dirigeable, vous rencontrerez un premier ennemi, puis en continuant votre chemin, vous tomberez sur une caisse d'armes comprenant un MP18. Récupérez-le, puis continuez encore votre chemin jusqu'à tomber sur trois ennemis que vous devez abattre. Et une fois cela fait, juste avant de remonter sur le haut du dirigeable pour atteindre le canon anti-aérien, allez sur votre droite pour trouver le seul et unique manuel de terrain de cette mission, qui est également le dernier du récit de guerre des amis au placé. En récupérant ce manuel, vous débloquerez donc l'entrée du codex joute avec des dragons. Nous arrivons donc à la temps redoutée entrée du codex canon aérien, qui comme je le disais en introduction est sûrement la plus compliquée du jeu. Ça consiste tout simplement à essayer et essayer encore. Le timing est très très serré et vous n'avez absolument aucun droit à l'erreur. Faites surtout très attention à bien détruire les avions et non juste les endommager. Dès que vous prendrez le contrôle du canon anti-aérien, vous trouverez juste devant vous vos trois premiers ennemis. Le quatrième avion ennemi se trouve juste sur votre droite. Le cinquième, sixième et septième avion arrivent juste derrière le quatrième. Et pour finir, le huitième, neuvième et dixième avion sont les bombardiers allemands qui arrivent par la droite et se rendent sur la gauche, passant au-dessus des dirigeables. Si vous ne débloquez pas immédiatement l'entrée du codex après avoir abattu le dixième avion, rechargez le point de contrôle et recommencez. Comme je le disais, il faut faire attention à bien détruire les avions et non pas juste les endommager. Il faut faire attention car il arrive aussi que le quatrième avion, de ce que j'en ai remarqué, se fasse détruire pas vos alliés, ce qui fait que l'entrée du codex n'est donc plus débloquable. Si tel est le cas, il va malheureusement vous falloir recommencer la mission toute entière. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. J'espère que comme les hôtels vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. D'ici là, on se dit à la prochaine.